Coucou tout le monde ! Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je la fais en français parce qu'en fait, en parlant avec mes élèves débutants, j'ai réalisé que c'était peut-être un petit peu difficile de comprendre, de bien comprendre comment fonctionne cette liste de verbes irréguliers. Donc, pour être sûre d'être bien comprise par mes élèves débutants, je fais exceptionnellement cette vidéo en français. Donc, quand vous avez votre liste de verbes irréguliers, vous avez la première colonne infinitif, la deuxième prétérite, la troisième participe passé. Donc, quand vous parlez d'un événement passé qui n'a aucun lien avec le présent, pas de conséquences dans le présent, l'action est terminée, vous allez utiliser la deuxième colonne. Donc, c'est le temps qui s'appelle le prétérite, le passé simple. Si je veux dire, j'étais à la plage hier. I was at the beach yesterday. Je suis devenue célèbre en 2015. I became famous in 2015. J'ai commencé les cours d'anglais il y a trois jours. I began English classes three days ago. Vous voyez l'idée ? Du coup, la deuxième colonne sert vraiment à parler du passé, qui n'a plus d'importance maintenant. Voilà. La troisième colonne, le participe passé, on l'utilise pour former des phrases à la voix passive. C'est quoi la voix passive ? Vous avez la voix active. Quand on est dans l'action, on ne la subit pas. On est actif. Et vous avez la voix passive quand on subit l'action. Par exemple, un exemple qui est souvent repris. Le chat mange la souris. The cat eats the mouse. Là, on est à la voix active. Si je veux dire la souris est mangée par le chat. The mouse is eaten by the cat. Vous voyez, eaten, c'est un verbe qui... Enfin, eat, c'est un verbe irrégulier. Donc du coup, je vais chercher mon participe passé dans la troisième colonne de la liste. D'où l'intérêt d'apprendre ces verbes-là parce qu'on les utilise très souvent. Voilà. Et donc, on utilise aussi le participe passé pour former le present perfect. Rien à voir avec le prétérite. Donc le prétérite, c'est pour une action passée terminée. Le present perfect, c'est pour une action qui a un lien un peu passé mais aussi dans le présent. D'où le nom present perfect. Donc ça peut être une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. Par exemple, je vis à Paris depuis 5 ans. Ça a commencé dans le passé, ça continue maintenant. Donc on va dire I've lived in Paris for 5 years. Donc vous avez vu, j'ai mis have, l'auxiliaire have. Et puis à côté, j'ai mis le participe passé de live. Du verbe vivre, live. Bon, lui j'ai de la chance parce que live, c'est un verbe régulier. Donc je lui ajoute juste ed. Voilà. Donc on utilise le participe passé pour la voix passive et pour le present perfect. On peut très bien aussi utiliser le present perfect pour une action passée qui a une conséquence dans le présent. Par exemple, je me suis cassé le bras. I have broken my arm. Donc là, j'ai utilisé broken, le participe passé du verbe break. Break, broke, broken. Pour former le present perfect, j'ai bien besoin de l'auxiliaire have et du participe passé. Pourquoi j'ai utilisé le present perfect ? Pour dire que je me suis cassé le bras. Conséquence, je ne peux pas aller au travail. Je ne peux rien faire. Parce que voilà, on est bien dans le cas d'une action passée. Ça s'est produit à un moment passé. Mais ça a une conséquence maintenant dans le présent. Voilà. J'espère que j'ai été claire et que cette vidéo aura été simple à comprendre. je vais prononcer les dix premiers verbes irréguliers. Be, was, were, been. Be, was, were, been. Be, was, were, been. Be, beat, beaten. Become, became, become. Become, became, become. Begin, began, began. Begin, began, began. Bet, bet, bet. Simple. Bet, bet, bet. Bite, bit, bitten. Bite, bit, bitten. Bleed, bled, bled. Bleed, bled, bled. Blow, blue, blown. Blow, blue, blown. Break, broke, broken. Break, broke, broken. Bring, brought, brought. Bring, brought, brought. Okay. Talk soon. Bye-bye. 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 Bye-bye.